Un artisan, quand il veut vendre en ligne, il a un choix pratiquement de départ. Qui est, est-ce que je crée un site e-commerce, mon propre site e-commerce, ou est-ce que je vais vendre sur les places de marché, les marketplaces ? Alors, vendre sur son propre site, ça a plein d'avantages. L'avantage, c'est que vous allez définir et que vous êtes maître de ce que vous allez faire. Vous allez pouvoir complètement personnaliser votre site. Et donc, du coup, les produits, la façon de mettre en avant vos produits artisanaux. Vous allez maîtriser le timing. Vous allez maîtriser également les revenus. C'est-à-dire que les revenus, ils vont être à 100% pour vous, on va dire, pour faire simple. Donc, ça a un avantage de lancer son propre site e-commerce. Par contre, ça a aussi des inconvénients. Les inconvénients, c'est ce que j'appelle, moi, c'est un cycle long. Créer un site, ça ne prend pas forcément énormément de temps. Mais ce qui est long, ça va être de générer le trafic, de faire connaître votre site, donc de faire venir des clients potentiels et après de les convertir en clients. Donc, pour moi, le développement d'une stratégie d'e-commerce avec son propre site, c'est une stratégie longue et qui va nécessiter à la fois des investissements et du temps pour permettre d'arriver à un résultat intéressant qui est que votre site soit un vrai canal de vente. Autre possibilité, c'est de faire de la vente en ligne par les places de marché. L'avantage des marketplaces, c'est qu'elles ont déjà le potentiel de clients. La plupart des marketplaces ont des millions ou des dizaines de millions tous les mois d'utilisateurs qui viennent sur cette marketplace pour acheter des produits. Donc là, l'intérêt, c'est quand vous déployez et quand vous mettez vos produits sur une place de marché, c'est que les clients sont déjà là. Après, l'inconvénient, c'est qu'il y a la structuration, la rigidité de la place de marché. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous êtes obligé de vous cadrer dans votre fiche produit au standard, aux caractéristiques demandées par la place de marché. Autre inconvénient également, c'est que cet échange de visibilité, le fait qu'il vous amène des clients, cet apport d'affaires quelque part, a une contrepartie qui est un coût. Et ce coût, ça va être à la fois un abonnement en général, mais aussi une commission sur les ventes. En général, une place de marché, elle va prendre le prix de vente TTC d'une commande d'un client, plus les frais de port et va vous appliquer un pourcentage de commission que vous allez le faire reverser. Donc, avantages et inconvénients, la marketplace, l'avantage, c'est que c'est un cycle assez court. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vendre rapidement, donc tester votre marché assez rapidement. Mais les deux, ce n'est pas l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre. Et la plupart des gens qui réussissent en e-commerce peuvent avoir intérêt à à la fois développer leur propre site pour garder la marge, garder le contact client par leur propre site, mais aussi d'aller chercher des relais de croissance en se développant sur les places de marché.